Plusieurs idées reçues à propos de l'été continuent de circuler. Aujourd'hui, on fait le point sur cinq d'entre elles parmi les plus répandues. Une des affirmations que l'on entend souvent est que les étés sont, avec le temps, de plus en plus chauds. Alors Réjean, mythe ou réalité? C'est une réalité. Les étés sont 1 à 2 degrés plus chauds qu'il y a 100 ans et on a gagné en chemin deux journées de 30 degrés par année. On pense également que la chaleur estivale s'explique par la proximité de la Terre par rapport au soleil. Est-ce pour autant la vérité? C'est faux parce que l'été, le soleil est plus loin que quoi qu'on pense qu'en hiver. On a une différence d'environ 5 millions de kilomètres. Ce n'est quand même pas beaucoup. Ce qu'il va faire l'été, c'est l'angle du soleil. Avec l'été arrive aussi la saison des tornades et on entend souvent que leur nombre est en augmentation. Mais dans les statistiques, qu'en est-il? En moyenne, on observe encore et toujours environ 5 tornades par année au Québec. Il faut quand même dire que le nombre d'orages violents, lui, est en augmentation. Donc sans doute qu'un jour, il y en aura davantage de tornades. C'est à suivre. En été, on évoque également l'indice Humidex. Mais sa valeur est-elle une température? C'est une combinaison de température et d'humidité. Ce n'est pas une valeur mesurée, mais tout simplement l'expression d'une sensation qui existe véritablement. Et enfin, l'été est une saison que l'on associe aux orages. Et on peut penser que ceci n'arrive qu'à la saison chaude. Alors Réjean, les orages, ce n'est qu'en été? Pendant la saison chaude, on observe environ 60 jours avec des orages au Québec. Le gros mois, c'est le mois de juillet. Mais on en voit aussi en tout temps de l'année. Et voilà, nous voici débarrassés de quelques clichés sur l'été. Rosanne Nicole, Météo Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501